Générique Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr et désormais il est l'heure de recevoir sur notre plateau Laurent Vitose. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Laurent Vitose, vous êtes directeur général de la coopérative agricole Valfrance. En introduction, M. Vitose, j'aimerais connaître le moral des investisseurs puisqu'ils font face à des agriculteurs, excusez-moi. Qui sont aussi des investisseurs. Qui sont aussi des investisseurs comme on l'a vu juste avant avec Bernard Prats d'Esclomé. Effectivement, le moral des agriculteurs qui pourrait être selon moi impacté par les aléas climatiques qui touchent la France actuellement, la situation économique qui ne s'embellit pas, la réforme des retraites qui impacte négativement la pénibilité, qui rajoute un peu de pénibilité au travail déjà pénible des agriculteurs, les rapports tendus avec la grande distribution. Du coup, quel est le moral actuellement des agriculteurs, de vos agriculteurs, M. Vitose ? Alors, vaste question tout ça. Alors, on ne va pas refaire ici le débat des retraites, mais ce qu'il faut savoir, vous l'avez dit, agriculteurs, d'abord, il y a différents types quand on parle d'agriculteurs. Là, moi, je ne parle que d'agriculteurs de producteurs céréaliers. Val-France, c'est une coopérative céréalière, donc je n'ai pas la prétention de parler au nom des éleveurs, des laitiers et de tous les... Mais globalement, vous l'avez dit, agriculteurs, quel que soit le type d'agriculture, c'est un métier qui est compliqué, qui est pénible, qui est usant. On vit au rythme des moissons, de la climatologie, donc l'impact de la réforme des retraites, c'est clair qu'elle n'est pas... Comme l'ensemble de la population, elle est difficilement acceptable, parce qu'on parle de petites retraites chez les agriculteurs. C'est la catastrophe, c'est laborieux. Donc, on parle de travailler plus tard avec une pénibilité que l'on connaît. Donc, c'est sûr que... Je ne peux pas me faire pas de parole d'un agriculteur, parce que je ne suis pas moi-même un agriculteur, mais quand je discute de ce sujet-là avec mon conseil d'administration, c'est compliqué. C'est effectivement des facteurs qui influent forcément sur le moral des agriculteurs. On parle du moral des agriculteurs. Encore une fois, je parle céréalier, je parle de ma région, parce que je n'ai pas la prétention. Vous le voyez dans la climatologie en France aujourd'hui, entre le nord de la France et le sud de la France, la pluviométrie n'est pas la même. C'est ce que vous nous expliquez. Alors, juste en off, je suis totalement transparent, vous me disiez que justement, Val-France est plutôt positionnée, et clairement positionnée au nord de la Seine. On est au nord de la Seine, oui, tout à fait. Et justement, vous me disiez que vous ne rencontriez pas vraiment de problématique de sécheresse, même que c'est plutôt l'inverse. Alors, on a eu... Dernièrement, on a été un peu béni des dieux, par rapport au sud de la France, ou l'Espagne, ou le nord de l'Afrique, l'Afrique. On a eu une pluviométrie qui était favorable. Excessive même, peut-être ? Alors, excessive, je ne suis pas un expert hydrologue, donc d'ici à dire que les nappes phréatiques, ce qu'on parle beaucoup, les nappes phréatiques et puis de l'eau de superficie, en tout cas, en eau de superficie, pour les cultures actuelles, qui vont être récoltées dans un mois, la situation est bonne. On n'aime jamais dire ça dans le monde d'agriculture, parce qu'on a toujours peur que ça nous apporte un... Par superstition. Par superstition. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le potentiel est là. Et l'humidité a été bonne. Il nous manque un peu de luminosité et de température. Mais globalement, par rapport à nos collègues du sud ou de la façade ouest de la France... Vous êtes plutôt dans une bonne situation, une situation plutôt favorable. On va revenir justement sur la qualité de cette récolte. Je n'ai pas répondu par rapport au moral des troupes, quand même. On sort de deux années céréalier, je parle des céréaliers, deux années qui sont globalement, qui ont été satisfaisantes. Exceptionnel. Ce terme-là... Les cours du blé, les cours du blé, quand même, ont atteint des plus hauts... Les cours du blé ont atteint des sommets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les agriculteurs n'ont pas vendu au sommet. C'est comme en bourse. Celui qui vous dit qu'il a acheté au plus bas et qu'il a vendu au plus haut... Il y en a un. Il y en a un sur 200. Mais globalement, les situations... Hier, il y avait un congrès de la GPB à Paris. C'est quoi la... C'est l'association des producteurs de blé en France. Qui a regroupé l'ensemble des producteurs de blé au niveau national. Il a été dit par le président Thirouin que... Et heureusement qu'on a eu ces deux années qui ont permis aux trésoreries de se renflouer un peu. Donc, qui remet un peu de baume au cœur, au moral des agriculteurs. Parce que quand on voit toutes les contraintes, les normes, les règles qui nous tombent dessus, etc. L'agribashing, quand on en parle depuis des années. Ils avaient besoin quand même... De ces niveaux de cours pour se renforcer. Pour se renforcer. Et encore, on va dire ça. On se comprend. Alors, on l'a vu juste avant avec Bernard Prades-Esclot. On voit le cours du blé qui s'effondre littéralement. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi. Quel va être l'impact éventuellement sur les prix aux consommateurs. Oui. Mais avant toute chose, vous parliez de normes, de certifications. Val France, fin 2022. Donc, votre coopérative, la coopérative que vous dirigez. A obtenu la certification AFNOR RSE. Pourquoi avez-vous engagé une telle démarche ? Et comment avez-vous procédé pour obtenir cette certification ? Alors, cette certification, l'ARSE, donc ces trois lettres qui vont prendre, et notamment dans la finance, je pense que vous devez régulièrement aborder le sujet, la finance verte va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Donc, chez Val France, on n'est pas une coopérative de taille pour laquelle on est imposé de rentrer dans cette démarche-là. C'est une démarche qui est purement volontariste. D'accord. Très bien. Donc, c'est une démarche qui a été initiée il y a quatre ans chez Val France. Mais le socle de l'ARSE chez Val France, en fait, c'est comme ce jour d'Anche et de Molière. Tout le monde fait de l'ARSE sans le savoir, comme la prose sans le savoir. Donc, on a simplement décidé et voulu passer la vitesse supérieure et formaliser un peu plus toutes les actions que l'on faisait en termes de social, d'environnemental. Voilà. Donc, c'est le fruit du travail des collaborateurs avec le Conseil d'administration. Et puis, il était nécessaire pour nous de formaliser tous les efforts qui sont faits au quotidien par l'ensemble de vos adhérents. Par l'ensemble des adhérents. Alors là, on parle vraiment coopérative. D'accord. Mais c'était important pour nous de formaliser ça avec une certification AFNOR, avec un organisme nationalement reconnu. Donc, c'est une belle récompense, c'est une belle reconnaissance. D'accord. Et j'ai souvent tendance à dire, on est une des premières, ou voire la première coopérative de cette taille-là, à obtenir un niveau certification AFNOR confirmé. Donc, c'est une fierté pour nous. Eh bien, écoutez, vous avez bien raison d'être fier. Vous avez abordé en introduction très rapidement les conditions de la récolte qui devraient se faire à la récolte de cet été. Alors, traditionnellement, c'est plutôt juillet, si j'ai bien compris. Donc, potentiellement, ça pourrait être juin cette année, selon les conditions climatiques, à voir, de toute façon. Quels sont les premiers retours que vous pouvez nous faire partager quant à la récolte de cet été, la qualité du blé, etc. ? Alors, on a tendance à dire, c'est toujours un peu sensible, parce que les dernières semaines sont des semaines qui sont cruciales. Déterminantes. En 2016, pourquoi ça a été une catastrophe ? C'est que tout allait très bien dans la plaine, sauf que les derniers mois, les derniers mois, ou les deux derniers mois, ont été catastrophiques en termes de pluviométrie, et ça a rouillé la récolte. D'accord. Mais, à date, aujourd'hui, on peut dire que le potentiel, encore une fois, je parle d'Omazone. Oui, bien sûr, on est Nord-Seine, effectivement, on est Nord-Seine. Alors, si on parle Nord-Seine, le potentiel est là. Ok. On est sur un potentiel de bonne à très bonne récolte. Très bien, ok. On n'a pas entendu des mots. C'est ce que vous avez cru comprendre. Maintenant, si la météorologie des trois prochaines semaines est catastrophique, ça change à la donne. Mais pour l'instant, on est sur une bonne récolte. Ok, très clair. Donc, là, pour le coup, le moral est bon. Des agriculteurs, il y a toujours des difficultés quand même. Parce que quand on dit bonne moisson avec un potentiel important, n'oublions pas qu'on produit beaucoup de blé en France. On produit beaucoup de blé de qualité. Qui dit blé de qualité, dit blé avec des protéines. Donc, ça veut dire que pour faire de la protéine dans les grains, il faut mettre de l'azote. Il faut nourrir le sol. Il faut des engrais. Il faut des engrais. Ok. Que ce soit organique ou peu importe, mais il faut des engrais. Et dernièrement, le soleil qu'on connaît aujourd'hui nous arrange. Parce que dernièrement, avec la climatologie un peu négative qu'on a eue jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, avec beaucoup de pluie, les agriculteurs ne pouvaient pas rentrer dans les champs. Donc, pas de... Parce que les champs étaient inondés en fait ? Non, parce que les champs, non, sans être inondés, la structure de la terre ne permettait pas aux tracteurs de rentrer dans les champs. Ça risquait d'abîmer les cultures en fait ? Trop boueux, trop... Voilà, donc voilà. Ça risquait d'abîmer les cultures. Et donc, dans ces cas-là, la culture ne s'aventure pas dans son champ. Donc là, la climatologie nous est favorable. Aujourd'hui, ils peuvent faire ces traitements, ils peuvent mettre de l'engrais, ils peuvent... Voilà, donc potentiellement, on est sur une bonne récolte. D'accord, donc ce que vous... Et le corollaire de la chose, c'est que qui dit bonne récolte, alors c'est pas la France qui fait le marché mondial, mais cette situation, elle est un peu globale de partout. Le corollaire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, effondrement des prix. On est passé de 350 euros en blé à à peu près 200 euros aujourd'hui. Donc, euh... Et on a même vu que ça pouvait tomber à 180, 170, euh... Voilà, techniquement, techniquement, oui, potentiellement, oui. Encore une fois, il y a trois semaines, la Russie, l'État russe interdisait à ses exportateurs d'exporter du blé à moins de 275 dollars. Force est de constater que ça n'a pas forcément été respecté. Et aujourd'hui, les marchés, ils se traitent de manière inférieure. Donc, euh... Oui, ça peut baisse, ça peut perdre encore 20, 30 euros, je n'en sais rien. Ouais, vous pensez... Ouais, c'est ça, c'est... Personne n'en a... Est-ce que vous pouvez me dire si demain, l'euro dollar sera à 1 ou à 1,20 ? Non, très clairement non. Par contre, il y a des indices qui peuvent laisser supposer que le mouvement actuellement en place pourrait se poursuivre ou non. Vous commencez, effectivement, à répondre à ma question, et c'est très bien. Ouais, donc, effectivement, on observe depuis mi-2023 une détente sur les prix des matières premières agricoles, et notamment le blé, les grains. Ouais, donc, vous l'expliquez par le fait que, bah, sur le... Qu'il y a un excédent, en fait, de production sur le marché. Quel autre... Parce que... Comment est-ce qu'on peut l'expliquer autrement, en fait, finalement ? Parce qu'on voit que la Chine s'est réouverte, du coup, potentiellement. Oui, la Chine s'est réouverte, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la Russie exporte 45 millions de tonnes. 45 millions de tonnes, chose qu'ils n'exportaient pas il y a 10 ans. Donc, on nous tient un petit peu en haleine avec le fameux corridor ukrainien. Oui, c'est ça, oui, qui a été réouvert, dernièrement. Oui, mais bon... Voilà, à chaque fois, les marchés sont toujours suspendus à ce genre de choses-là. Mais, encore une fois, bien sûr qu'ils sera réouverts et ré-ré-ouverts. La Russie doit exporter 45 millions de tonnes, même s'ils en font à part du corridor, ils ont besoin de le faire. Donc, c'est un peu du tape-à-l'œil. D'accord, oui, c'est ça, c'est les marchés qui aiment se faire peur, mais en réalité... Les marchés ont horreur des incertitudes, et ils aiment bien se faire peur. Et avec M. Poutine, aux commandes de son État, on a de quoi se faire peur. Oui, il y a très clairement un risque, en tout cas. Il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes, exactement. Les marchés n'aiment pas très des incertitudes. Et là, aujourd'hui, pour répondre à votre question, je m'excuse, les marchés baissent, parce que les marchés ont... C'est triste à dire, mais les marchés ont accepté, ont validé, et se sont habitués au fait qu'il y ait ce conflit en Ukraine. Les forces en présence se sont établies. Il y a le corridor, il y a... Ne serait-ce qu'hormis le corridor, il y a énormément de céréales qui ont été exportées par voie terrestre, sur le train, camion, en Pologne. Les pays limitrophes, ça pose notamment des problèmes de prix dans ces pays-là. Mais voilà, les marchés se sont habitués, et ce qui fait que même qu'on soit encore à un conflit aux portes de l'Europe, les prix n'ont fait que baisser. Malheureusement, on s'habitue. On s'habitue, donc ça veut dire que ça va continuer. Selon vous, ça allait être ma question. Est-ce que vous pensez... Pareil, vous n'avez pas de boule de cristal, personne n'en a, mais a priori, les conditions de marché sont plutôt réunies pour que les prix continuent, malheureusement. Hélas, malheureusement. Alors, parce que vous placez du côté des agriculteurs, mais si on se place du côté du consommateur, maintenant qui voit effectivement, dont le pouvoir d'achat a été renié par cette inflation record sur les produits transformés, issus des matières premières agricoles, et notamment des grains, ce que vous nous dites, c'est que cette désinflation pourrait éventuellement se poursuivre. Est-ce qu'elle va être répercutée dans le prix des produits transformés, selon vous ? Est-ce que déjà, c'est du fait des coopératives agricoles, finalement, cette détermination du prix ? Alors, nous, nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, les prix mondiaux sont décidés soit à Chicago, soit... Enfin, il faut bien comprendre que l'agriculteur français n'est qu'un pion dans cette grande spirale mondiale. Le prix du blé mondial, où on parle du blé, où on pourrait parler du colza, du soja, etc., ce n'est pas chez nous que ça se décide. Oui, bien sûr. Nous, on n'est que l'ultime maillon qui subit, en fait, les cours. Ce n'est pas l'agriculteur français qui va dire « Je veux que mon blé soit vendu à tel. » Non. Malgré les lois EGALIM-1 et EGALIM-2, soyons réalistes. L'agriculteur, encore, subit... Mais pourquoi est-ce que les coopératives agricoles ne se transforment pas en distributeurs, alors, dans ces cas-là ? Pourquoi est-ce que vous ne distribuez pas vos produits, finalement ? C'est une question que j'aime poser aux coopératives agricoles, parce que, vraiment, je me le pose, en fait. C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas structuré comme ça. Il faut avoir des moyens financiers. Le ticket d'entrée doit être certainement important. Les coopératives agricoles ont les moyens financiers, a priori. Détroupez-vous. Encore une fois, on n'est pas là pour... On n'est pas une entreprise... Classique, lambda. On n'est pas une entreprise classique, lambda. On n'est pas là pour faire du résultat. On est là pour... Le résultat que l'on génère, il est là pour être redistribué... Aux adhérents, aux associés. Et redistribué aux sociétés, aux agriculteurs. C'est ça, l'enjeu d'une coopérative. D'accord. Si il y a 100 ans, les agriculteurs se sont réunis en coopérative, c'est pour être plus forts ensemble. Oui, c'est ça. C'est une mutualisation des compétences, en fait. Exactement. Des moyens et des compétences. Mais justement, maintenant que vous avez cet effet d'expérience, vous parlez d'à peu près un siècle que les coopératives existent. Du coup, l'expérience existe. Vous savez, vous savez vous organiser. Vous avez de vraies compétences. Pourquoi est-ce que vous distribuez ? La grande distribution, c'est un partenaire obligé, en fait. En réalité, c'est ancré également. Alors, je vais prendre un exemple. On a commencé à le faire. On a commencé à le faire. On a créé des magasins, des gammes verts, des choses comme ça. Et InVivo, notre maison mère, a racheté déjà il y a quelque temps en Jardinland. Avec le plan InVivo by 2030, avec les négociations qui sont à l'heure actuelle. Donc, je suis totalement étranger. Donc, je n'en parlerai pas avec Casino, etc. Et si vous ne voulez pas répondre à des questions, vous le dites. Parce qu'effectivement, je le dis, ça n'a pas été préparé. C'est des questions que je ne vous ai pas envoyées. Mais je ne suis pas de suite par rapport à ça. Mais nous, ce modèle coopératif de base, on n'a pas la possibilité de le faire. Le ticket d'entrée, c'est trop important. Mais par contre, la maison InVivo, gérée par Thierry Blandinière, ont cette vénéité, cette volonté, justement, d'englober l'ensemble de la chaîne et de se rapprocher de la distribution et d'être distributeurs par eux-mêmes. Par des partenariats et autres. C'est peut-être ça la solution ? Peut-être que c'est la solution. Mais effectivement, les derniers mouvements de croissance externe réalisés par les coopératives se dirigent vers l'achat de marques. Pour l'instant, les coopératives achètent des marques. Je crois que c'est les yaourts. Certains ont acheté une marque de marques. Alors, encore une fois, là, ce n'est pas des coopératives céréalières. Ce n'est pas céréalières, exactement. Je ne peux pas m'engager. En tout cas, il y a eu un mouvement comme ça ces dernières années. Mais ça pourrait être une solution. De toute manière, dans toutes les études qui sont faites et qui ont été faites et qui seront faites encore, on se rend compte que la concentration de la marge est à la fin de la chaîne. La concentration de la marge n'est pas dans le maillon. Ce n'est pas du côté de l'agriculteur. Non. C'est sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a une réflexion qui nous est menée et ce que mène aujourd'hui. Comment capter cette marge qui est dans le maillon final ? Voilà, donc, alors, pour répondre à votre question, parce que vous m'avez posé une question par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs. Exactement. Est-ce que la désinflation observée sur les marchés financiers ? La logique, elle est claire. On est passé d'un prix de blé de 350 à blé tendre à 200. Donc, ça veut dire que, ou en blé dur, c'est la même chose. En colza, c'est pareil. On est passé de 1 000 euros à quasiment 450 euros. Donc, automatiquement, on doit s'attendre, le consommateur français doit s'attendre à une diminution des prix dans les magasins, supermarchés ou quel que soit, dans les mois qui viennent. Alors, je ne sais pas les négociations qu'il y a à l'heure actuelle entre les grandes distributions et les industriels, mais la logique veut que... Normalement, ça se répercute sur le pouvoir d'achat à la baie. Enfin, ça ferait augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Tout au moins, ça doit faire baisser les prix à la consommation. Ok, très clair. Merci, Laurent Vitoz. Une dernière question, celle l'a préparée. Est-ce que le phénomène El Niño, qui commence à prendre de l'ampleur et qui, évidemment, va impacter les cultures du sud de l'hémisphère, est-ce qu'on en parle dans le nord de l'hémisphère et notamment au nord de la Seine ? Est-ce que c'est un sujet ou pas, en fait, en réalité ? Alors, c'est peut-être un sujet de journaliste ou d'expert ou autre, mais très sincèrement, El Niño, moi, ça fait 30 ans que je suis dans la profession. Ça fait 30 ans, et j'ai travaillé pour des groupes américains, ça fait 30 ans que, dans la profession, on me parle d'El Niño. Avec l'El Niño et son pendant, c'est la Niña. Donc, El Niño dans le sud. La Niña dans le nord. Très sincèrement, je suis un petit peu dubitatif sur ce phénomène-là. Il existe. Il existe, c'est clair qu'il existe. Maintenant, c'est un problème de statistique. Et c'est un problème statistique, c'est-à-dire que, quelle est la force d'El Niño ? C'est comme, là, il faut être mathématicien. Parce que si vous avez une probabilité que El Niño se développe à 60%, ça ne veut rien dire. Si El Niño a une probabilité de se mettre en place dans l'hémisphère sud à 95%, là, pour un mathématicien, là, ça veut dire que la probabilité est énorme. Et là, on connaît la probabilité de mise en place d'El Niño. A priori, tout le monde dit qu'il est en train d'arriver, quoi. Très sincèrement et très humblement, je ne suis pas à même de dire si encore c'est... Il faut toujours trouver quelque chose. C'est l'euro-dollar, l'El Niño. Le corridor de la mer Noire. Oui, vous avez tout compris. Oui, c'est ça, effectivement. Mais, en tout cas, les vrais spécialistes de la climatologie du Nouveau Mondial se rendent compte qu'il y a des phénomènes de plus en plus probants entre l'hémisphère sud, les courants chauds, marins, etc. Oui, et dans les 3-4 dernières années, la climatologie et l'humidité dans l'hémisphère sud a été peut-être plus importante qu'à d'habitude. Que précédemment. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, je ne suis pas à même de vous dire si statistiquement... Oui, a priori, vous pensez plutôt que non. On verra, effectivement. De toute façon, c'est encore une fois des prévisions. Ok, merci beaucoup, Laurent Vitos, d'avoir été avec nous ce matin. Merci vraiment à vous de toutes vos réponses, de vos explications et de votre transparence sur des questions qui, parfois, ne vous ont pas été envoyées. Merci à vous de donner la parole aux agriculteurs. C'est écouter et j'espère pouvoir vous réécouter encore prochainement et pouvoir avoir accès à ces agriculteurs. Et bonnes moissons. Et on croise les doigts. Merci beaucoup, Laurent Vitos, directeur général de la coopérative Val France. Nous, cette édition est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du magazine de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place de la bourse.fr. Très bonne journée sur Téléfinance. Merci. 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 Merci.